Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout qu'un poisson et ça tire. Alors, ça a beau... En fin de semaine, c'est ça? Vous êtes allé pêcher à Saint-Alexis? Oui, à Saint-Alexis, à Pauvoirie-du-Lac-Blanc. Et il y avait une entrée d'eau avec un rond qui était dégelé. Plus loin, il y avait encore un 12 pouces de glace. Mais le fait qu'il y ait de l'eau turbulente, ça a dégelé une partie, puis on a pêché là-dedans. Il y a quelqu'un, il y a un invité qui avait gagné un concours ou un invité du gagnant du concours du 169 qui en a pris une au-delà de 8 livres. Écoute, c'est vraiment gros. Wow! Oui, 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 wow. Puis c'est sur photo, c'est pas des histoires de pêcheurs. Tout ça est photographié. C'est une pisciculture ou bien c'est vraiment... Non, c'est de la truite d'élevage, oui, mais mise en lac naturel. OK, OK. Chapeau, ça va être un beau lunch, ça, une truite pour la gang. Ça va pas... Oui, oui, c'est... C'est une expérience, puis il pleuvait, il faisait mauvais. Écoute, lorsqu'on est adapté au Québec, il y a des bons moments à vivre. Je me suis habillé comme il faut, j'étais juste sur une patte, ils m'ont offert une chaise, je me suis assis sur le bord de l'endroit où il y avait un rond d'eau claire, puis j'ai lancé. Alors, j'ai appris à lancer, c'est pas trop compliqué. Tu sais, je lance quand même 45 pieds. Fait que c'est... Oui, 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 c'est pas... Quand même! C'est point mauvais. J'ai pris la twist, ça a pas été trop long. C'est bon, ça. Alors, lorsque j'ai un bon professeur, j'apprends vite. Alors, moi, pendant que vous pêchiez, nous, ici, à Québec, on fait ça une fois de temps en temps, c'est des tournois de poker amicals. Alors, je suis arrivée confiante, puis ça a pas bien été pas à tout. Alors, d'habitude, je suis pas payée, mais là, non, pas pas à tout. Ah oui, je connais rien. Mais ça a été très agréable. Tu veux? Oui. Alors, bon, aujourd'hui... Ben, c'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais, quand on est dans les fêtes de semaine, on entend le monde j'en ai placoté, puis ça m'inspire des sujets. Alors là, je vais vous raconter une histoire que je me suis fait raconter. J'ai l'air de me maire de même, mais ça va amener un sujet de discussion avec vous, puis avec les auditeurs aussi, qui avaient sûrement vécu des trucs. Donc, on va parler de rencontres, là. Tu sais, on parlait de célibataire, vendredi. Là, on va y aller sur des rencontres, puis je trouve qu'il y a un petit lien, moi. Moi, comme ça, faire des liens, là. Je trouve que, des fois, t'es célibataire tellement longtemps que là, tu perds ton jugement. Le premier arrivé, tu le prends, bing-bang, ça finit là, là. Tu sais, on réfléchit pas, y'est-tu fait pour moi, y'est-tu pas fait pour moi? C'est, on est tanné d'être seul, puis go, on s'embarque. Avouez que c'est déjà arrivé à des gens, là. Ah, tanné d'être célibataire, woups, leur liste de critères à baisse de beaucoup, là, en peu de temps, là. Alors, l'histoire que je me suis faite raconter, c'est pour ça que je me dis, ça devait être une personne célibataire depuis longtemps. Elle rencontre quelqu'un sur Internet. Oui. OK? Et, m'a-t-on dit, en plus, c'est une belle femme. Fait que là, je suis à plein de liens. Je me dis, bon, son père, il a trop aimé. Non, non, en tout cas, c'était une super de belle femme. Oui. Et là, elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Correspondent ensemble, pendant un certain temps. Lui, il est en choc post-traumatique d'un événement X. J'ase de tout ça. Finalement, tombe en amour. Ils ne se sont jamais vus en personne. En fin de semaine, ils ont signé un bail. Lui, à distance. Ils ne se sont jamais vus, là. Puis, ils vont aménager ensemble le 1er juillet. Là, je me dis, il me semble qu'il y a beaucoup de signaux, là. Il me semble qu'ils ne se sont jamais vus. Lui, il est en choc post-traumatique. Ils ne savent même pas si il y a une chimie physique. Je vais dire comme ça. À distance, intellectuellement, ça peut être super, mais en personne, peut-être, qu'elle n'est pas en tout, là. Oh, boy! Puis là, ils s'en vont rester ensemble. Puis, il n'y a pas de char. C'est elle qui va le chercher dans les maritimes, parce qu'il reste dans les provinces maritimes. En tout court, je me dis, dans quoi qu'elle s'embarque, cette madame-là? Alors, ça m'a inspiré la question. Oh là là! La question, c'est, avez-vous débuté une relation que vous saviez vouée à l'échec, là, dès le départ, ou que les autres pouvaient vous le dire que c'était vouée à l'échec, là? Parce que là, on peut bien dire, l'amour est aveugle, là, mais c'est parce qu'elle n'a même pas vu en personne. Bon, peut-être, de nos jours, il y a le FaceTime, il y a le Skype, tu peux te voir, comme nous, on se voit, là. Ça, c'est plus comme dans le temps que c'est juste un message puis la photo. Mais il me semble, c'est quelque chose, là. Je trouve que c'est un risque, surtout un bail. Tu sais, c'est pas on se rencontre pour aller prendre un café, là. Non, non. Quand on va se rencontrer, c'est pour vivre ensemble. Hein? C'est quelque chose. Oui, c'est très téméraire. Bon, on va utiliser le mot téméraire, d'autant plus que lorsqu'on parle de choc traumatique, habituellement, la plupart des médecins, des psychiatres, sautent sur les pilules pour guérir le choc post-traumatique. Pilules, qui sont généralement des antidépresseurs, font prendre pas mal de poids et donnent un trouble érectile, en plus de diminuer la libido considérablement. Alors, chez beaucoup d'hommes, les antidépresseurs diminuent la libido, donnent souvent un trouble d'érection ou diminuent de beaucoup la capacité érectile. ça fait beaucoup d'imprévus, d'impondérables, d'inconnus. Puis, en même temps, peut-être que dans 5 ans, on va reparler avec cette madame-là puis elle va se dire, non, c'est ça que j'avais besoin, moi, de materner. Puis j'avais besoin d'être avec un homme puis me sentir utile, valorisée. Tu sais, je sais, moi, j'ai grandi dans des livres de Walt Disney, avec ça finit bien tout le temps, mais je me dis, il y a peut-être une petite possibilité que ça fonctionne. Elle, c'est toi... En tout cas, c'est sûr qu'elle, elle doit se dire ça, là. Parce qu'elle ne s'embarquerait pas là-dedans. Est-ce qu'on connaît le groupe d'âge? Dans quel groupe d'âge sont-ils l'un et l'autre? 45, à peu près 50. Pour les deux? 45-50 les deux? Ça, c'est pour elle. Oui. Et pour lui? Aucune idée. Mais là, on parle des autres. Oui. Dépendamment des expériences antérieures, à un moment donné, il y a des adultes dans la quarantaine et la cinquantaine qui peuvent prendre des décisions intempestives, c'est-à-dire à l'emporte-pièce. Ça peut arriver. C'est un peu comme au poker. Tu joues le tout pour le tout. Bien, c'est ça qui a mal été. J'ai été trop émotive pendant ma partie. Ah oui? On a fait le lien, mais c'est ça. Oui, oui, je suis sérieux. Tu mises, c'est ça. Et un moment donné... En fait, c'est exactement ça. L'image est parfaite. Je n'avais pas de jeu. Je n'avais pas de jeu. Pantoute, pantoute, des trois, des sept. Comment tu veux miser? Puis là, mané, j'ai eu un petit jeu. J'ai tout misé. Comprenez-vous? Le tour, le tour. Bien, c'est ça, la madame. Elle était célibataire, elle n'avait rien. Il y a eu un petit intérêt de quelqu'un à tout miser. C'est exactement ça, l'image. Mais ça peut se compliquer davantage. J'aurais pu gagner, là. Mettons, servir deux-deux. J'avais déjà un deux dans mon jeu. Tu peux. Je n'aurais pas à avoir un brûlant. Tu peux. Bref. Mais les probabilités sont faibles. On va se le dire. Bon. Donc. Oui. Et cette femme-là a des besoins et est à la recherche de. Et dépendamment de la motivation derrière le comportement, ça peut être une relation intéressante et ça peut être une relation catastrophique. Alors, des relations catastrophiques, il y a beaucoup de monde qui en ont vécu. Puis, peu importe l'âge. L'âge n'est pas un facteur. Moi, j'aimerais ça. C'est ça, aujourd'hui. Vous le savez comment j'aime ça entendre vos histoires. J'aimerais ça que vous nous racontiez la vôtre. Est-ce que, des fois, on se le dit, j'aurais dû m'écouter. Je le sentais. Je le sentais qu'il m'aimait pas mal trop vite. Il était même possessif dès le départ un petit peu et je prenais ça pour un signe d'amour. Mais finalement, ça a été une catastrophe. Ou, on ramène ça possiblement à nous autres, souvent. J'imagine quand on parle de différents sujets et avec l'équipe du matin, tout de suite, eux autres sont arrivés avec l'infidélité. Ils se sont mis à dire, admettons que tu sais que la personne, c'était un infidèle en série dans ses autres relations. Tu ne touches pas à ça. Je disais, attention, depuis que je travaillais avec Doc Mayhew, mon idée allait évoluer là-dessus. Ça se peut qu'il n'était pas avec les bonnes personnes, les bonnes femmes et qu'avec la personne qu'il rencontre, qui lui convient, qui fait que s'épanouit, ça peut bien fonctionner. Mais eux autres, tout de suite, quelqu'un qui était infidèle dans le passé, tu ne touches pas à ça. Ça fait que ça, c'est... Ben voyons. Oui. Tu parles de des a priori, toi, un jugement, tu ne touches pas à quelqu'un qui est infidèle. Ben là, écoutez mesdames, si vous ne touchez pas à quelqu'un qui est infidèle, vous allez rester seul. Les deux tiers, écoute, c'est les deux tiers, on évalue à 65, à 70 % ceux qui ont déjà eu au moins une relation extra-conjugale. Mais là, si vous vous basez là-dessus, vous allez rester tout seul. Alors, il y a des indices, parfois, qui sont ignorés. Mais, écoute, on ne l'a pas, la recette. C'est comme l'analogie que je pourrais faire, c'est, qu'est-ce qui va donner une chanson qui va connaître un gros avenir? Si on savait qu'est-ce que ça prend exactement pour qu'une chanson devienne extrêmement populaire, si on le savait d'avance, on les ferait. On serait tous millionnaires. Bon. Dans les rencontres, c'est pareil. Quels sont les indices sur lesquels se fier, des indices qui vont être porteurs d'une relation harmonieuse? Il y a des individus qui sont rusés, qui paraissent bien, qui sont opportunistes, qui sont menteurs, avec conviction. Tout ça existe. Par exemple, un jaloux donne à peu près jamais d'indice les deux premiers mois. Mesdames, tant que deux premiers mois après copulation, après coït, après relation sexuelle complète, c'est rare qu'un jaloux va se manifester, mais après, entre deux et quatre mois, attache ta tuque avec de la broche, là, ça sort. Mais là, tu peux le quitter. Tu sais, je dis ça comme ça, mais c'est de ça aujourd'hui qu'on va jaser. Mais il y en a combien qui se disent, bon, là, puis en plus, ça va vite de nos jours, bien souvent, à quatre mois, on reste déjà ensemble, quasiment. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Fait que là, tu te dis, bon, là, je t'aménagerai, je ne redéménagerai pas encore le sentiment d'échec. Fait que là, tu te m'endures un petit peu, woups, t'endures encore un peu plus, woups, là, tu n'es plus capable. Fait que c'est ça qu'on veut jaser aujourd'hui. Et moi, j'ai envie d'amener un autre aspect. Oui. Puis je sais pour si vous y croyez à ce terme-là, mais je vais utiliser l'expression que tout le monde connaît. Ça se peut-tu, le coup de foudre qui t'aveugle, là? Tu sais, t'as un coup de foudre, là. Ben oui. Puis là, le monde, en bout de dire, fais attention. Sais-tu que lui, il a fait ça. Fais attention, nanana, nanana. Mais là, t'es comme dans le coup de foudre. Puis là, le coup de foudre, un moment donné, pow, tu te réveilles. Croyez-vous à ça? Ben oui. C'est que, est-ce que, moi, je suis régulièrement surpris du fait qu'on attache, on est aussi peu conscient de l'attrait sexuel. Je suis renversé. Mais être attiré fortement, sexuellement, vers quelqu'un, ça peut arriver. Ça peut être très intense, mais c'est l'attrait sexuel. Et c'est plus fort que tout. Ben, c'est très fort. Alors, c'est quoi l'histoire d'ignorer, de banaliser, de minimiser, de ne pas parler de l'attrait sexuel? Tu n'as pas idée... Parce que c'est un peu ça, le coup de foudre. Ben oui. Quand les deux... Ben, quoi, des fois, qu'il y a le coup de foudre avant la relation sexuelle? Ben oui, il y en a très... Mettre sans les phéromones. Ben, l'attrait sexuel peut être très fort entre deux êtres humains. Ça peut être très fort. D'où l'importance de l'identifier et de le nommer par son nom. Combien de personnes ont essayé de me convaincre qu'il y avait eu un coup de foudre, un sentiment amoureux à l'emporte-pièce? Non. C'était un attrait sexuel très fort. Puis vous n'avez pas... On est des animaux comme les mammifères. On n'est pas des créatures de Dieu. Oubliez ça. On est des animaux. Puis tous les mammifères ont un désir sexuel. Ils ont un attrait sexuel. Ils ont un désir de relation sexuelle. C'est animal. On va aller à la pause. J'aimerais vraiment ça entendre vos histoires. Est-ce que... En fait, c'est ça. Avez-vous débuté une relation que vous aviez vouée à l'échec dès le départ? Mais qu'est-ce qui fait que vous avez poursuivi, par exemple? Tout ça existe. Est-ce que ça peut être ça, l'attrait sexuel incroyable? Bon. Oh. Je vais t'en mentionner un. Allez-y. Inconsciemment. Pulsion d'autodestruction. Ça, je l'avais marqué dans mes notes. Le désir de s'autodétruire. En tout cas. Inconsciemment. En jasant avec les auditeurs, on va être capable de fouiller, de gratter un petit peu plus à ce niveau-là. Pas rare, celle-là. Cette pulsion-là d'autodestruction dans une relation de choisir quelqu'un dans le but d'inconsciemment provoquer un derbé de démolition fréquent. Pas rare. On va à la pause. On pose-tu une petite question spring-spring? Allons-y gaiement. Là, on va le faire par Internet. Comme ça, ça ne va être pas pire. On va y aller directement là-dessus. Avez-vous déjà vécu un coup de foudre à trait sexuel incroyable avec quelqu'un alors que la personne ne t'a pas fait pour vous? On y va-tu comme ça? Oui. Parce que qui dit à trait sexuel ne veut pas dire nécessairement compatibilité intellectuelle, émotionnelle et trait de caractère. C'est une sphère. J'aime ça. OK. On y va comme ça pour notre question spring-spring. Au 25-226, c'est très spontané. On peut la formuler mieux que ça, mais au fur et à mesure, on l'améliorera. Mais pour notre question spring-spring, avez-vous déjà vécu un coup de foudre à trait sexuel incroyable envers quelqu'un alors que cette personne-là n'était pas faite pour vous? Si vous êtes un homme, vous écrivez H, votre âge, oui ou non. Si vous êtes une femme, F, votre âge, oui ou non. Et au téléphone, on veut avoir des détails, on veut que vous nous parliez. Est-ce que vous avez, aviez-vous des indices qui vous permettaient de croire que ce n'était pas une bonne personne pour vous, mais vous êtes resté quand même? Expliquez-nous pourquoi. pour rejoindre l'équipe du FM 93. composé le 670-93-30. Jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. Il y en a pas mal plus que je pensais. Que? Parce que sur notre question Spring Spring, notre coup de son de par texto 25226, on pose la question, est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre, un grand attrait sexuel pour quelqu'un et que même si cette personne-là, tout en sachant qu'elle n'était pas faite pour vous, puis jusqu'à maintenant, juste à l'œil, 90 % de ceux qui répondent, tous âges confondus, ont dit oui. Et notre question, ça, vous pouvez répondre au téléphone, ça pourrait être intéressant que vous nous en parliez. Et également, toutes relations confondues, le saviez-vous dès le départ que votre relation était vouée à l'échec? Pour quelque raison que ce soit. Mettons, toi, tu as trois enfants. Tu rencontres un homme qui a une garde aussi. Il a quatre enfants. Ça fait sept enfants mélangés, tout le monde en même temps, avec des ex qui font de l'aliénation parentale. Je m'imagine les pires scénarios. Je suis dans un film d'horreur. Mais vous, vous essayez pareil. Déjà, ça ne doit pas être facile de combiner tout ça. José, pas facile. J'ai assisté, j'ai été témoin de succès incroyable. Bon. Vous voyez, vous avez dû être témoin aussi de films d'horreur. Oui. C'est ça. Mais on veut les connaître. Ça a été un succès alors que tout le monde disait que ça n'a pas de bon sens. Tu ne devrais pas t'embarquer là-dedans. Relations à distance. Tu sais, il y en a plusieurs qui se mettent beaucoup de barrières. Mais chacun est différent en passant. Oui. J'ai lu un commentaire par texto parce que je vous disais que dans l'équipe du matin à Québec, la première chose, le premier indice qu'on devrait regarder, c'est si, l'homme, c'est un infidèle en série. C'est quelqu'un qui a trompé souvent ses conjointes ou sa conjointe, etc., qu'il faudrait toujours se méfier. Mais il y a un homme qui a écrit et il a dit « Je suis l'exemple parfait. J'ai été très infidèle à mon ex qui n'était pas fait pour moi du tout en lettres majuscules. Maintenant, je suis avec une nouvelle conjointe que je ne tromperai jamais. Entre parenthèses, c'est une perle. » C'est vraiment du cas par cas. Nous ne sommes pas un groupe homogène. Alors, les conclusions inclusives, c'est-à-dire qui incluent tout le monde, généralement, sont erronées. Vous êtes dans le champ. Parce que l'être humain a toutes sortes de particularités, de singularités. Chaque cas est un cas d'espèce. Là, il y a une femme que j'aimerais vraiment ça qu'elle appelle. Oui. S'il vous plaît, madame, on va être super bienveillant. Parce qu'elle, à notre question Spring Spring, un coup de foudre que vous saviez qu'il n'était pas fait pour vous. Elle, elle marque « Femme, 49 ans, oui, je l'ai même mariée, un cubain en plus, folle raide. » J'aimerais ça vous parler. Oui, attendez un peu. Ça a tourné comment? Elle dit « Folle raide ». Elle doit le regretter. Elle se traite de folle. Moi, je le perçois comme ça qu'elle se traite de folle. Non, mais ça peut être autre chose. Il y a deux sens. J'ai été folle raide d'agir comme ça, mais ça fut un succès. Et j'ai été folle raide, je me suis baisé solide. Alors, il y a les deux... Je ne ferais pas de jeu de mots, ça serait trop facile, mais c'est simple. D'après moi, il y en avait beaucoup en question de cette baisse-là. il y a les deux sens ici. Oui. appelez-nous. Ceux qui s'en vont dans le sud, qui tombent en amour, puis qui le regrettent rendus ici, il y en a plein à qui c'est arrivé. Oui. Expliquez-le-nous avec le recul. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes senti dans cet état-là? Il y en a plusieurs, ça a très bien marché. Aussi. Avec des Mexicaines, avec des Thaïlandaises, avec... Des Philippiniennes. Des Philippinoses en anglais, Philippines. Des femmes de la Philippine. Oui, oui, des femmes de la Philippine. C'est ça, exactement. Philippiniennes, peut-être? Je ne sais pas. Je ne connais pas le mot. Non, non, mais non plus, ce n'est pas ça que je suis sûre. En anglais, il disait... On a un recherchiste qui sert à ça, il va nous le dire. C'est quoi ce mot-là? En anglais, c'est Philippinoses. OK. On va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Marie qui nous appelle le Trois-Rivières. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Moi, j'appelle... Bonjour. Moi, avec quelqu'un suite au décès de mon mari. Et puis, physiquement, il était à mon goût. Il était très à mon goût. Je le trouvais viril. En tout cas, c'était quelqu'un que je trouvais à mon goût. Et puis, il était très talentueux en menuiserie. En tout cas, tout. Mon mari, moi, travaillait dans la construction. Fait que je retrouvais ça avec lui. Oui. Et puis, il était bon en cuisine. Et puis, sexuellement, c'était super. Oui. Mais il y a eu cette affaire de jalousie-là qui a commencé très tôt en me disant, tu préfères ton petit-fils à moi. Tu préfères ton petit-fils à moi. J'ai dit, ben non, c'est pas pareil. Puis, c'était de l'espionnage. Je m'en allais chez nous. Et puis, lui, il faisait semblant d'aller se coucher. Première veille que je savais. Le soir, 10h30, la porte s'ouvre puis il était dans la maison choquée, ben raide. Il m'avait suivie chez ma fille puis il avait écouté en arrière du treillis. En tout cas, plein d'affaires. J'étais en thérapie. Il m'attendait à la porte quand je sortais. J'étais dans des... Pour des bénévoles, il fallait qu'il rencontre les bénévoles. Mon bijoutier, il fallait qu'il rencontre mon bijoutier. En tout cas, il faut voir qu'il n'y avait pas de danger pour le rassurer. Quel âge avait-il? Il avait 4 ans et demi de plus que moi. C'est-à-dire? Vous aviez quel âge? Moi, j'avais 56. Fait que lui, peut-être 5... Non, pas 56. Ouais, c'est ça. J'avais 56. Fait que maintenant, il était dans 61. Et puis, c'était un travailleur autonome. En tout cas, il y avait plein de qualités que j'aimais chez ce homme-là. À votre connaissance, est-ce que c'était la première fois qu'il vivait un pareil élan de jalousie? Je ne le sais pas. Parce que lui, il m'a dit qu'il avait été marié et qu'il avait 3 enfants, qu'il n'y avait plus de contact avec eux autres. Puis là, il avait vécu 3 ans avec une femme et qu'il n'y avait bien pris soin. En tout cas, il n'y a rien qui clochait à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte qu'il m'isolait des autres. Oui, attendez un peu. La question est bien importante ici. parce qu'il y a des hommes de 50 ans, 60 ans qui découvrent, comme certaines femmes, pour la première fois de leur vie, la sexualité intense. Et ça les rend... il a pratiqué la sexualité intense avec bien des femmes que je me suis aperçue après. Ah, OK. Alors, c'était pas... Mais juste pour que vous finissiez ce que vous êtes en train de dire, ça se peut qu'il y ait des hommes qui se découvrent jaloux parce que pour la première fois de leur vie, ils ont une grande sexualité intense. Oui. Maintenant, attendez un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle. À votre connaissance, avait-il déjà démontré des comportements de jalousie comme ceux qu'il a démontrés envers vous? Je ne le sais pas. Parce que j'ai découvert qu'il était menteur. Il était menteur, cet homme-là. Il a dit des affaires sur une personne que j'ai connue après, qui suivait des cours de danse avec et qui avait pris de pénis, en tout cas en danse. Autre point. Autre point. Vous, votre réaction sexuelle à lui, est-ce que c'était une première dans votre vie? Non. Non, non. Moi, ça allait bien sexuellement avec mon mari. OK. Et est-ce que c'était du même... Si je n'arrivais pas... Oui. Pardon. Allez-y. Si je n'arrivais pas à avoir la même sexualité avec lui que j'avais avec mon mari, c'était différent. J'avais un orgasme, mais c'était différent. Avec mon mari, c'était un orgasme clitoridien. Puis avec lui, c'était... C'était vaginal. Oui. Oui. Est-ce que c'était plus intense? Je n'avais jamais connu ça, une affaire de même. OK. Ça me mettait plus mal à l'aise que d'autres choses. Ah, oui. Mais vous, bref, si on récapitule, vous avez eu un coup de foudre. Finalement, il n'était pas fait pour vous. Puis vous expliquez ça par le fait qu'il y avait des qualités que vous retrouviez chez votre conjoint avant votre mari. C'est ça? Oui. Oui. Mais il n'y avait plus de contact avec ses enfants. Puis à un moment donné, j'ai demandé à sa fille par quelqu'un qui était dans un club avec moi, un club de Scrabble, qui la connaissait. J'ai dit, peux-tu lui demander s'il y a une chose que je dois savoir sur son père qui est importante? Elle peut-tu me dire qu'est-ce que c'est? Puis elle a fait le message. Elle a dit, est-ce que cette femme-là a des enfants ou des petits-enfants? Puis s'il y en a, qu'elle ne laisse jamais être seule avec eux autres. Fait que là, moi, c'était... Je n'ai pas vu autre chose que de la pédophilie puis je l'ai laissée. OK. Bien, bon, bon, j'ai... De toute façon, il était jaloux morbide. Oui, c'est ça. Alors, ce n'était pas qu'il n'était pas compatible avec vous. Un homme jaloux n'est pas compatible avec aucune femme. Merci beaucoup, Marie. Il passe encore, il passe encore chez nous, oui. Eh bien, je le vois régulièrement. Il passe chez nous pour voir qu'est-ce que c'est qui se passe. Oui, quand vous serez tanné, appelez la police. OK? Bye. Merci, Marie. Non, non, on ne laisse pas aller ces freluquets-là dans le décor en pleine liberté. Non. On va à la pause. En passant, Notre-Dame nous a réécrit celle qui a eu un coup de foudre qui a dit « Je l'ai même marié un Cubain en plus, Ford Red. » Et elle a répondu « 15 ans de mariage avec ce Cubain, mais rien d'autre que sexuel. » Non. Là, vous devez nous appeler parce que je ne vous crois pas. Tu ne peux pas vivre 15 ans uniquement de sexualité avec un être humain sans développer un lien important. Voyons, Madame, quelle histoire vous êtes-vous racontée? Venez nous raconter ça au plus vite. 1-877-670-9330. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayhew et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau COGECO. Aujourd'hui dans l'émission au téléphone, vous pouvez nous joindre dès maintenant. On veut savoir si vous avez déjà débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec dès le départ. Il y avait des indices puis vous êtes resté quand même. Ou encore, ça c'est notre question texto d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre? Puis là, avec l'explication du Doc, on sait que c'est un grand attrait sexuel. Mais vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas une personne faite pour vous, pas pantoute. Et juste pour vous donner un exemple de réponse qu'on a. Femme, 30 ans, oui. Elle dit, j'ai laissé tomber une relation de 5 ans parce que j'ai croisé un homme. On ne se connaissait même pas. J'ai déménagé chez lui parce que j'ai tout laissé à mon ex-conjoint. 8 mois après, il m'a laissé et je n'avais plus rien. Ça c'est un exemple. Ce n'est pas rare. Alors, homme-femme confondu, chez les deux genres, la situation qui vient d'être décrite n'est pas rare. La morale de l'histoire, c'est peut-être préférable de connaître un peu la personne. Puis quand je dis un peu, là, c'est en lettre majuscule. Un gros peu. Avant de prendre des décisions qui nous impliquent financièrement, sur le bail, par contrat. Vous savez, oui, vous pouvez agir impulsivement et sortir une grosse main dans votre partie de poker. Mais plus souvent qu'autrement, si vous n'avez pas une bonne main de poker, vous risquez de perdre. En plein ça. Tu peux même perdre avec une paire d'as des fois même. Ça arrive, ça. Oh oui. Alors, on va aller au téléphone. On va parler avec Éric de Saint-Jean-de-Matteau. Bonjour, Éric. Bonjour, Josée. Bonjour, Doc. Oui, bonjour. Qu'avez-vous vécu? Moi, en fait, début 2014, en fait, si je prends ça par la fin, peut-être pas voué à l'échec. Je ne savais pas que c'était voué à l'échec parce que sinon, je ne serais pas entré dans une relation comme ça. Mais une fois que ça a été passé deux années plus tard, effectivement, je me dis qu'en quelque part, il y avait des signes que j'aurais peut-être dû le savoir ou en tout cas. Je rencontrais une fille, une femme, excusez-moi, elle avait 26 ans, elle avait 33 ans début 2014. Elle avait une petite fille de 5 ans. On parlait, là, quand un homme, une femme, un gros adresse sexuelle. Moi, cette femme-là, ça a été la première fois que j'ai vécu des intensités sexuelles comme ça. Ça a pèsé beaucoup dans la balance. Par contre, climat de misère sociale, malheureusement, c'est quelque chose que je connaissais un peu pour avoir grandi là-dedans et m'en être sorti depuis plusieurs années, élevé par un alcoolique, toxicoman, toute l'équipe. Elle était assez speed, cette femme-là. Alors, je trouvais ça un peu ordinaire d'un côté, évidemment. Mais bon, on s'est rencontrés sur Internet et on a commencé à fréquenter une fois, deux fois, dix fois. Après quelques jours, quelques semaines, c'était bien évident pour moi que je ne voulais pas que ça dépasse le statut de fréquentation par semaine, une fois ou deux par semaine, deux, trois fois par semaine, des petits moments dans les week-ends. Mais au bout d'une année au complet, elle lâchait ça. C'est speed-là. Moi, je suis sur le bord de me torcer parce que c'était beaucoup trop... C'était misérable un peu. Mais bon, je trouvais d'un autre côté que ça pouvait être intéressant à ma présence dans le décor pour m'en être sorti, j'adis. Puis, effectivement, la femme est devenue super... Plus de sauf d'humeur parce que le gros X, c'était les grosses sautes d'humeur, les colères à travers les 11 mois qu'elle a consommé de la grosse dope comme ça. Puis, après ça, six mois de temps, lâchez ça, faites une croix là-dessus. J'ai déjà entendu dire, justement, qu'il faut que ça fasse un bon six mois que quelqu'un arrêtait ça avant de commencer à le prendre au sérieux. Ça fait qu'après six mois, on a commencé à jaser et on a aménagé ensemble. Moi, j'avais une maison. Ça fait qu'elle a déménagé. Par la même occasion, on a déménagé sa petite changement d'école parce qu'elle était plus au nord de Saint-Jean-de-Matteau. Alors, dans les environs, bon, plus haut que ça. Alors, c'était quand même un changement pour eux autres. On n'a pas pu ça légère. En rentrant à la maison, par contre, les grosses sautes d'humeur ont recommencé tout à fait à jeun, pas de speed, rien. Puis là, j'ai déchanté en tabarnane. Ça faisait rien dans la maison. On s'élevait le matin et ça marchait du talon bing-bang-bang pour un élastique ou une brosse à cheveux oubliée. La petite prenait cinq minutes de trop pour s'habiller. Puis ça commençait, cette femme-là, à parler avec un ton intimidant à tout le monde dans la maison, à moi et à cette tute. Ça fait que, après huit mois de même, il a fallu que je dise qu'il fallait qu'elle s'en retourne. Puis ça a été extraordinaire. Ça a fait de quoi? Parce qu'on était ensemble quand même. Bon, un an et demi. On est rentrés à une petite famille. Moi, c'est ça que je voulais vivre. Éric? Oui? Après un an, elle a discontinué les speeds. Est-ce que son intensité sexuelle est demeurée la même? Oui, mais ça a fini par tomber un peu, pas mal, après quatre, cinq, six mois. Quand elle rentrait en maison, l'intensité sexuelle a tombé. OK. Alors, il y a plus de liens avec la cohabitation qu'avec la cessation de speed? Je dirais que oui. Moi, c'est absolument agréable. Parce qu'il y a plusieurs femmes que le speed, ecstasy, les psychostimulants rendent très intense sexuellement. Oui. Puis, c'est vrai qu'en quelque part, vous m'y faites penser, moi, ça me satisfaisait amplement au niveau de l'intensité qu'il y avait malgré l'arrêt du speed. Par contre, une petite diminution au niveau de l'intensité parce que quand je m'y remets, ça fait quand même deux, trois, quatre ans de ça. c'est vrai que quand il y a été là-dessus puis dans ces périodes qu'il y a été là-dessus, il y avait une coche. Mais oui. Oui. Ah oui, puis ça m'a complètement, ça m'a, ça m'a bien, bien attiré, ça. Moi, je n'avais jamais vu ça intense comme ça. Oui, ça vous a... Ça vous a avéglé? Oui. Ben, Ça s'adaptait un peu puis je me voyais, je veux dire, le premier matin qu'on s'est levé ensemble, elle s'est roulée trois joints. Il n'y avait pas. Ça fait que c'est vrai, au moins, je connais la game, j'ai déjà été là-dedans dans ma jeune vingtaine. Oui. Elle ne se roule pas trois joints pour les fumer dans les quatre les prochains jours. Ça va tout se fumer aujourd'hui. Intéressant. Oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir prêt le temps de nous parler, Éric. Merci à vous. Au revoir. C'est sûr que c'est un signe. C'est un... La vignette qui vient de nous être racontée, est de plus en plus fréquente. Ce qu'Éric vient de raconter, c'est quelques cent mille Québécois qui vivent ça, qui vont vivre ça. C'est pas... Tant que ça? Ben oui. Ben oui. Ben oui, la drogue est omniprésente. En se levant le matin, c'est plus juste social, là. Ben non, je sais. Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont sur le speed dans toutes sortes de professions. Alors, le speed, elle part en pauvre de la cocaïne. On va aller à Sherbrooke au retour de la pause. Mais juste avant, je veux lire un courriel. Faire des mauvais choix, ça va pas avec l'éducation, là, au niveau des diplômes. Il y a une femme, elle nous écrit, elle dit, je suis une très jolie femme de 27 ans. J'ai une maîtrise. J'ai un très bon emploi. Dans la dernière année, j'ai eu un coup de foudre pour un bad boy. On s'entendait extrêmement bien, fourrir, rassurer, sexualité incroyable. Mais je le savais que j'étais pas la seule. Mon intuition me disait à tout bout de champ de me sauver en courant. Elle cachait toujours son téléphone, pas capable de se déclarer à 100 % en couple avec moi, gardait certains aspects de sa vie secrète, mais en même temps, m'amenait dans sa famille à Noël, me déclarait tout l'amour du monde. Bref, des signaux très durs à comprendre. Tout ça pour dire qu'il a fait une petite surprise à 2 heures du matin chez lui après une soirée entre amis pour se rendre compte que son ex était là. Ça va faire un an qu'on se parle plus depuis cette soirée-là, mais il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui. Je sais que ce n'est pas le bon, mais impossible de me l'enlever de la tête. À l'aide, Doc, s'il vous plaît. Bon. Beaucoup de femmes, la majorité, la plupart des femmes au Québec sous-estiment leur sexualité. Alors, on a parlé de coups de foudre et là, elles vont venir me voir et essayer de me convaincre qu'elles sont tombées en amour. Non, 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 non. Hey, time out. Tu n'es pas tombée en amour. Tu as joui sexuellement comme jamais avec aucun homme auparavant. Ça peut être trempeur, ça. Sais-tu quelle trace ça laisse, ça, ma chère? Une grosse trace dans ton intérieur. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour remplacer ça, tu vas t'en rappeler, tu vas t'en souvenir régulièrement. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va parler avec Luc de Sherbrooke. Est-ce que vous avez déjà eu un gros coup de foudre, attrait sexuel, puis finalement, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la bonne personne, pas en tout, au contraire. Ça, c'est par texto. Répondez-nous dès maintenant au 25226 et réservez votre circuit téléphonique pour nous dire si vous avez déjà débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec, mais c'était plus fort que vous, vous avez quand même continué. Je pense que c'est la première fois qu'on parle de coup de foudre dans l'émission, depuis qu'on est ensemble. Ça fait drôle qu'elle t'a dit ça. Mais le coup de foudre, ce grand attrait sexuel entre deux personnes qu'on confond avec amour. C'est un peu ça, en fait. Et notre question, si on la ramène à sa plus simple expression, c'est ça. Avez-vous déjà connu un coup de foudre, ce grand attrait-là, et vous vous êtes rendu compte, finalement, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble? Alors, rappelez-nous pour en discuter. Vous pouvez répondre à cette question-là via texto au 25226. On va parler avec Luc de Sherbrooke. Bonjour, Luc. Bonjour. Oui, bonjour, Luc. Moi, ma situation, je vais amener peut-être un côté positif à des rencontres comme ça un peu. Moi, ce que j'ai vécu, c'est, là, plusieurs années, j'étais rendu à un stade de ma vie où je ne voulais plus rien savoir, des femmes. J'avais eu trop de mauvaises relations, ces choses-là. Et puis, bizarrement, quand je suis arrivé sur un site Internet, j'ai retrouvé une de mes premières blondes que j'avais eues il y a 15 ans passées de cette date-là, de voilà une couple d'années, parce que présentement, ça fait 21 ans qu'on se connaît. Mais on s'est perdu pendant 15 ans. Quand on s'est retrouvés, on a juste discuté un peu comme ça. Et puis, bon, elle vivait avec un conjoint, il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur. Elle s'écriait. En plus, elle avait des enfants de bas âge qui ont des problématiques. Moi, j'avais trois ados avec une fille handicapée à l'intérieur de ça. et puis, elle était sans emploi. Bon, tout s'est déroulé très rapidement. En dedans d'une semaine, bon, elle l'a quitté. Un mois et demi plus tard, elle déménagé avec moi. Et puis, bon, là, c'est de faire face avec les ados qu'eux autres, s'ils n'acceptent pas. Oui. Aussi, c'est avec les jeunes, l'intégration des jeunes à l'intérieur de ça. Oui. On a pris quand même des bons moyens pour y arriver. Et puis, elle aussi, elle avait certains problèmes parce que même ses parrains, on dit, si elle n'est pas capable de vivre avec lui, elle ne sera jamais capable de vivre avec personne d'autre. Hum-hum. Et puis, à travers toutes ces choses-là, on a développé tellement une complicité entre les deux. Elle a fait des études, elle est tournée dans le marché des soins de santé, elle travaille, j'ai eu des problèmes avec l'ancienne mère de mes enfants que ça fait 20 ans que je suis pas avec, justement, parce que ça va trop bien nos affaires, on a tellement une complicité entre les deux. Elle, elle a rentré avec l'idée que, bon, la porte est ouverte, en n'importe quel temps, on est ensemble parce qu'on vit ensemble, parce qu'on le veut. Et puis là, ça fait six ans qu'on est ensemble, ça fait un an qu'on est marié. Ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, l'histoire du mariage, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, à part mettre le bordel, généralement. Six ans ensemble, mariés, puis un an, qu'est-ce que le mariage vient faire là-dedans? Ben, le mariage, c'était plus, elle, elle voulait pas vraiment se marier, moi non plus, j'avais pas vraiment regardé. Qui a suggéré l'idée? Ben, je pense que c'était plutôt qu'on joint les deux ensemble. Luc. On riait de... Oui. Oui, Luc. Laquelle qui riait le plus fort pour le mariage? Je pense que c'était plus moi. Oui. Et pourquoi? Pourquoi Luc est devenu marieux? Puis pourtant, je suis un anti-mariage, tout le monde de nos amis le connaît. Dise tout ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment par la part qu'elle m'emmène, en réalité, ce qu'elle me complète dans ma vie. Luc. Dites d'autres vraies affaires. Luc, s'il vous plaît. Oui. Non, sérieusement, c'est... J'avais des émotions que j'avais depuis des années que je n'ai jamais ressenties. Et puis, le fait d'être avec elle, le sourire qu'elle m'emmène, le... On a tout compris ça. La façon qu'on vit simplement à tous les jours, j'avais quelque chose, une petite flamme qui s'allumait en dedans de moi. Puis, c'est sûr que le mariage qu'on a là, pour vous démontrer comment c'est simple, au niveau légal, il n'y a pas vraiment d'implication entre un et l'autre. Par contre, on a tellement voulu faire ça simple qu'on a été se marier à la cachette. Et puis, on a fait une célébration avec les familles par après parce qu'on voulait que ça soit entre nous et non entre les autres. Luc, 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 Luc. On va revenir à la base. OK? c'est correct, là, si vous voulez nous dire qu'est-ce qu'il y avait comme support mariage puis tout ça, là, mais on veut savoir, nous, pourquoi vous, vous vouliez vous marier? Pourquoi vous aviez besoin de ça dans votre couple, dans votre relation? Bien, c'était pour y démontrer à elle mon engagement, mon émotif. C'est de toute beauté. Le mariage, c'est d'abord et avant tout un carcan. Avez-vous déjà pensé que vous avez voulu un peu l'attacher après la patte du poil? Non, non, bien au contraire parce qu'elle-même, elle ne voulait pas se marier puis autant les deux que les autres que moi. Est-ce que vous, de votre côté, à un moment donné, c'était tellement bon que vous avez voulu utiliser un certain carcan social pour vous l'approprier? Oh, non, parce qu'au niveau social de notre entourage, tout le monde nous le disait, ça ne vous sert à rien. Oui, parce que légalement, il n'y a pas d'implication. De toute façon, écoutez, il n'en demeure pas moins que c'est un carcan. Puis le carcan est venu de votre bord. Maintenant, le joug peut être léger. Oui. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Luc. Merci d'avoir rappelé. C'est très bon à patinage artistique, en tout cas. Je dis ça gentiment. Merci beaucoup, Luc. Oui, merci. Mais on y reviendra, ça, à un moment donné, le mariage. Eh boy. Je suis prête, là, à en parler. C'est un carcan social. Ça aussi, je t'ai pas mal fermé. Puis tu vois, toutes les belles rationalisations. Il s'exprime bien, puis c'est convaincant. C'est sûr qu'elle dit oui avec un bon parleur de même, là. Je voulais y démontrer, mon amour, etc. On va aller à la pause. On veut vous entendre avec vos histoires. Il y en a des pas belles, hein? Ouh! C'est par texto, là. Maintenant, oh, juste, simplement, un petit ajout. l'exemple de Luc, convenons qu'il y avait de multiples critères. Exact. De multiples critères anti-harmonie. Écoute, réunir des enfants, un groupe d'adolescents avec des petits. Dont un handicapé. Dont l'handicapé, le manque d'études. Écoute, Alouette, elle travaille pas d'emploi. C'est incroyable. Luc, il doit être beau, par exemple. Non, mais hey, pour qu'une femme décide d'ah ouais, on déménage, les ados, l'enfant handicapé, c'est une responsabilité, là? Il a utilisé un mot. Ou riche. Non, il a utilisé un mot. Compatibilité. Oui. Complicité. Oui. Complice, compatible. Il n'y a pas 25 mots. Complice, compatible. Il y a des êtres humains qui sont faits pour mener des grandes aventures à deux. Oui, Luc en est un exemple. Donc, j'ai utilisé un peu le mariage. Il est tellement... C'est juste assuré de garder ça, encore plus serré. On va la pause là-dessus. Contactez-nous au téléphone. Avez-vous débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec ou comme Luc, que tout laissait croire que ça n'allait pas fonctionner puis finalement, ça a bien fonctionné ou au contraire, c'était une catastrophe. Par texto, on y va droit au but. Avez-vous déjà vécu un coup de fou d'un grand attrait sexuel pour quelqu'un pour que finalement, vous vous réveilliez en vous disant « Qu'est-ce que j'ai fait-là? » pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-93-30. Doc Mayhew et Josée. Avec Doc Mayhew et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. J'ai une histoire à vous lire, Doc Mayhew, concernant notre sujet d'aujourd'hui. Avez-vous déjà débuté une relation que vous saviez vouée à l'échec dès le départ? On a une audite qui s'est dit « Depuis le début, j'ai senti qu'il n'était pas autonome dépendant de sa mère financièrement. Il sortait de 7 ans de dépression avec un épisode psychotique. Je ne savais pas tout ça au début, mais en voyant sa médication, j'ai compris. Entre parenthèses, je suis infirmière. Je l'ai rapidement flochée, puis repris. Voilà, deux ans plus tard, toujours dépendant de sa mère et il a des attaques de panique par-dessus attaques de panique. J'ai perdu deux ans. Comment sortir de cette relation toxique? Il a 28 ans et moi 27. Bon. Alors, chère madame infirmière, qu'est-ce que cet homme-là vous apporte? On va commencer à regarder les vraies choses. Qu'est-ce que cet homme-là vous apporte? Et une fois, et comment se fait-il que vous avez besoin de lui pour vous apporter ça? fait de l'extérieur, là, tu sais, comment je fais pour sortir de cette relation toxique? Non, il ne faut surtout pas lui dire quoi faire. Pourquoi la relation continue? Alors, si la relation continue entre cet infirmière-là et cet homme-là qui est un patient psychiatrique, manifestement, il y a des raisons. Il y a des raisons. Elle a ses raisons à elle qu'elle n'ose pas regarder. C'est ça qui est le but de l'exercice. Alors, il ne s'agit pas de lui dire de le laisser. Il s'agit de lui conseiller de s'interroger, de se regarder, de s'introspecter. Mais ça ne réglera pas son problème. Elle va le comprendre. Elle va le comprendre. Problème... Admettons que c'est peur d'être seule. Admettons, là. Problème bien campé, à moitié résolu. Décision beaucoup plus facile, quelle qu'elle soit. Parce que là, elle n'a pas encore osé s'avouer sa vérité à elle. Oui. Autrement, elle va quitter celui-là. Elle va recommencer le même pattern. Ça devient un pattern. Elle va en prendre un autre qui est comme lui ou pire. Il n'y a pas de presse de le laisser. Ça fait deux ans que ça dure. Il ne semble pas qu'il y ait un danger imminent. Lorsqu'il n'y a pas de danger imminent, on s'interroge. Comment se fait-il que je suis là? Pour quelles raisons? Et d'où ça vient? Là, j'aimerais ça pour la dernière partie d'émission. Moi, j'aime bien ça le thème des coups de foudre. Avez-vous déjà vécu un gros coup de foudre? J'aimerais ça que vous nous téléphoniez pour en parler. Puis, si vous êtes encore avec cette personne-là, dites-le nous. Si ça n'a pas marché, dites-le nous. Mais j'aimerais ça que pendant la dernière demi-heure d'émission, qu'on parle de coups de foudre. Parce que souvent, c'est tout que des histoires. Il y en a une ici que j'ai à vous raconter par texto. J'ai eu un coup de foudre il y a longtemps et après seulement deux mois de fréquentation et un mois de vie commune, je l'ai quitté. Nous vivions ensemble et un dimanche soir, lorsqu'il dormait, il prenait des siroquelles pour dormir et il était un ancien junkie. Je lui ai écrit une lettre que j'ai mise sur la table et je suis partie. J'ai bloqué tout contact avec lui. Il était violent verbalement, souvent, mais cette fois-là, il m'avait craché au visage. Et je me suis dit que je méritais beaucoup mieux que ça. Je suis maintenant en couple depuis six ans avec un homme merveilleux qui me fait voir que tous les hommes ne sont pas pareils. Mais c'est un méchant chocant. C'est important de se demander qu'est-ce qui est arrivé avec cet ex-junkie, un ancien toxicomane. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est important, ça. Parce que si jamais elle a des enfants, c'est une jeune femme qui a des enfants et l'avantage à comprendre d'où vient ce comportement erratique, autodestructif. On a quelqu'un qui nous a dit « Coup de foudre incroyable. Cette femme de 15 ans, ma cadette, m'a littéralement foudroyée. J'ai mis fin à une relation de 12 ans avec la mère de mes enfants. Relation, donc, j'aurais dû mettre un terme quelques années auparavant. Ce fut l'élément déclencheur. C'est ça. Je ne regrette en rien les décisions que j'ai prises concernant la nouvelle relation avec cette femme. Nous sommes restés cinq ans en couple. Je n'ai jamais eu d'attirance pour une femme comme j'en avais pour elle. Bref, j'ai mis fin, mais il ne regrette absolument rien. C'est une de ses plus belles relations à vie. Oui. Alors, la biologie animale existe dans l'être humain et nous nous tirons dans le pied en niant cette dimension que nous partageons avec les mammifères. On aurait peut-être avantage, au lieu de croire que nous sommes les créatures de Dieu, de nous considérer comme des mammifères plus évolués que d'autres. Elle peut être là jusqu'à les grands singes. Mais oui. Il y a quelqu'un qui dit, juste avant d'aller parler avec Brigitte, il y a deux ans et demi, j'ai vécu un coup de foudre et effectivement, c'était sexuel. Je suis tombée en amour avec une fille deux fois plus jeune que moi, mariée depuis 25 ans avec des enfants. J'ai presque tout quitté. Heureusement, j'ai réalisé que le sexe était la seule facette que nous avions en commun. On se voit toujours aujourd'hui, mais moi, c'est juste sexuel. Mais dans son cas, elle veut plus. « Le sexe est tellement bon que j'en perds le contrôle. J'y retourne toujours, mais j'aimerais tellement avoir le contrôle et tout arrêter. » Le témoignage d'Éric à l'instant me rejoint beaucoup. Juste un arrêt, une pause. Écoute, le mensonge à soi-même. Peux-tu répéter le petit bout? J'imagine que vous voulez dire que le sexe est tellement bon que j'en perds le contrôle, j'y retourne toujours, mais j'aimerais tellement avoir le contrôle et tout arrêter. Celle-là? J'aimerais tout le temps avoir le contrôle et tout arrêter. Chers auditeurs, menteurs, menteurs, vous vous mentez à vous-même affrontément. C'est tellement bon que vous ne voulez pas arrêter. Mais ça doit être sa relation de 25 ans avec les enfants qu'il fait boiter un peu. Oui, mais de se mentir à soi, c'est jamais utile. De se dire la vérité, c'est tellement bon que je n'arrête pas. C'est trop bon. C'est tout. Elle me fait, elle me fait me sentir comme un mâle avec un organe, une protubérance énorme. On va aller parler avec Brigitte de Québec. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Brigitte. Oui. Vous avez eu un coup de foudre. Racontez-nous. Méchant coup de foudre. A tomber sur le cul, comme on dit. Racontez. J'étais en procédure de séparation avec mon mari. Et puis, j'ai rencontré un jeune homme 14 ans plus jeune que moi. Ça a été l'explosion. Je me suis mise à revivre, à découvrir que j'étais une femme, que j'étais jolie, que j'étais pétante de santé. et puis, la relation a commencé puis tout de suite, au début, ça a commencé à accrocher. Je me disais, bon, on a un ajustement à faire. Puis, plus ça allait, plus je l'aimais et plus ça allait et plus je pleurais. Cet homme-là m'a conduit jusqu'à une dépression majeure. J'avais beau lui dire, c'est fini, tu t'en vas, quand je le rencontrais, j'avais l'impression de fondre sur le trottoir. J'avais plus aucun contrôle. Puis, j'ai trouvé à ce moment-là que la passion d'amour s'était changée en passion du Christ. J'en ris aujourd'hui parce que j'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai été en thérapie, j'ai vu des pétroliques. Brigitte, 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 Brigitte. D'abord, quel est le plus gros mensonge que vous venez de vous faire à vous-même dans votre courte présentation? Sur quel point avez-vous le plus menti? Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Aidez-moi. Non, 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 non. Quel âge avez-vous? J'ai 70 ans. Oui, 70 ans. Commencerait tant qu'on réfléchisse un peu, 70. Vous aviez quel âge lorsque vous avez eu un coup de foudre? J'étais au début de la cinquantaine. La cinquantaine avec un type qui avait à peu près 35-38 ans? 35 ans? Voilà. Oui, l'histoire de fond sur le trottoir, qu'est-ce qui arrivait? Ah, je l'aimais, je l'aimais, je voulais... Non, eh bien, je l'aimais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui aime qu'ils foncent sur le trottoir? Brigitte, ce n'est pas parce que vous avez 70 ans que vous êtes incapables de vous servir de votre cerveau? C'était juste une figure. Bon, prenez la bonne figure et arrêtez de vous mentir à vous-même. Alors, vous fondiez sur le trottoir, pourquoi? Parce que... dites-le parce que je vais vous le dire, mais ça ne sera pas trop long. OK. Pourquoi? Pourquoi vous fondiez sur le trottoir? Parce que je le désirais. Bon, merci. Et concrètement? C'est-à-dire? Vous deveniez excité sexuellement, copieusement. Si vous voulez, mais c'était plus... Ce n'est pas si je veux, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'un homme vous avait déjà excité à ce point dans votre vie? Non. Au point que vous soyez copieusement lubrifié? Non, monsieur. Bon. Alors, c'est pour ça que vous fondiez. La seule vue, la seule vue de cet homme-là déclenchait en vous une réaction biologique très intense. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Brigitte, c'est ça, la réalité. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Au revoir. Pourquoi se raconter des histoires à dormir de bout? Non, mais, c'est pour ça que vous êtes là, en Andes. Combien de personnes confondent justement le coup de foudre avec l'amour? Mais là, aujourd'hui, vous permettez de mettre des mots de réfléchir. Une femme de 50 ans qui découvre l'intensité de sa réponse sexuelle, ça peut être assez capotant. Merci, dans certains cas, Mme Josée. Bien là, j'en ai 46, bientôt 46. Tu m'imagines avec un de 35? C'était ça, elle avait début 50 ans avec un jeune de 35. Il devait faire chose pour ça qu'elle fondait. On va aller à la pause. Elle s'est transformée en chocolat. On va aller à la pause pour retour. On va parler avec Dany qui en a vécu un coup de foudre aussi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. Parlez-nous de votre coup de foudre. On s'en va parler avec Dany de Québec. Bonjour, Dany. Bonjour. Oui, Dany. OK, j'ai eu une relation, moi, ça a duré neuf mois. C'est une femme que j'avais rencontrée dans un bar, puis elle était barmaine, mais moi, je l'ai rencontrée, elle ne travaillait pas, comme on dit. puis on ne restait pas ensemble puis on devait faire l'amour 20-25 fois par semaine puis on demeurait chacun dans nos appartements dans un sens. OK. Ça fait que c'était fort, pas mal là-dessus. Puis êtes-vous encore avec? Non, non, non. Ça a duré neuf mois. J'ai eu un accident avec elle puis finalement, elle a témoigné contre moi fait que j'ai dû mettre fin à la relation. Oh! Que sorte d'accident que vous avez eu? Ah, je m'étais endormie au volant puis elle avait gagné un voyage à Hawaï, puis ce soir-là, puis là, elle s'est blessée à une épaule puis tout ça, à un pied, puis j'avais fait 84 heures d'ouvrage dans la semaine puis j'étais un peu fatigué le samedi soir. Ça fait que, mais moi, j'ai aimé pardonner ça. Oui, mais attendez un peu, là. Comment vous pouvez travailler 84 heures par semaine et avoir 20 à 25 relations sexuelles dans une semaine? Ben, on voyait, si vous voulez, le vendredi, samedi, samedi, après le travail. J'avais travaillé le samedi aussi puis j'avais fait un 14 heures par jour quasiment toute la semaine. Fait que, puis le dimanche, on était ensemble, on se voyait le mardi soir. Fait que, tant qu'on se voyait, on pouvait faire l'amour 4-5 fois, là. Ah oui. OK, c'est 4-5 fois par visite. Oui, 4-5 fois par visite. Vous étiez tout qu'un bouc. Vous aviez quel âge? Je me suis rendu compte que je n'étais pas pire. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça fait de se rendre compte qu'on n'est pas pire sexuellement? Ben, c'est bon aussi, je veux dire, c'est sûr que quand tu as vécu un coup de fou, tu sais que tu es capable de bien faire l'amour habituellement, là aussi. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? C'est-à-dire que tu l'amènes à vos sens, là. Oui. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais 28 ans. 28 ans. Oui. Et avez-vous retrouvé ça? Et je m'en allais sur 29. Avez-vous retrouvé ça depuis? Non. Non, malheureusement. Là, vous avez quel âge, là? J'en ai 56. 56 ans. Hé, puis tout ce temps-là, vous n'avez pas réussi à trouver un semblant de... Non, pas vraiment. Ça m'a bloqué un peu face aux femmes, si vous voulez. D'après moi, ça m'a refroidi un peu, là aussi. Dans quel sens? C'est que j'ai de la misère à m'embarquer dans une relation ou me laisser aller, si on veut. parce que j'essaie de contrôler mes sentiments. On dirait, là, de ne pas revivre nécessairement ça. Oui, c'est parce que avec l'intensité des relations sexuelles, d'après vous, est-ce que ça avait fait en sorte qu'il y avait un lien qui s'était développé entre vous deux? On avait sûrement une complicité, là, ensemble, sauf que quand il arrivait des choses à régler, des problèmes à régler, madame ne voulait pas régler ces problèmes-là. Elle ne voulait pas discuter de certaines façons qu'elle pouvait agir, ou des choses comme ça. Est-ce que l'accident... Elle était un peu agace, c'est une agace un peu, là, c'est une barmède, c'est une agace puis c'est un peu, qu'on appelle, là. Oui. Est-ce qu'il est possible que l'accident ait été plutôt un prétexte pour mettre fin à cette relation-là parce qu'il y avait d'autres problèmes, là? La sexualité est extrêmement intense, mais en dehors de la sexualité, est-ce qu'il est possible qu'il n'y avait pas grand-chose? Oui, peut-être qu'il manquait de confiance, là. On ne communiquait peut-être pas à 100%, là, si on veut, là. La communication était peut-être manquante, un peu, là. Non, ce n'est pas la communication qui portait problème. Est-ce que c'était une femme qui était honnête ou tout juste, à peine? Elle, ben, honnête, d'après moi, elle l'était, mais à un moment donné, on avait eu un conflit puis elle avait été voir un autre, voir si elle l'aimait, là, aussi, parce que si elle était honnête, peut-être pas complètement, là. Pas trop honnête, pas trop loyale. Il y avait une couple de petits différents, n'est-ce pas? Et elle, de son côté... Oui, elle prenait un verre autant que moi, là, si on veut, là. Oh! Elle pouvait me suivre, là-dessus, là. Moi, 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 ouf. Ce n'était pas parti pour faire trop long feu, hein, mais c'était intense. Oui. Oui, la biologie, l'attrait sexuel, c'est... Ça peut être très fort, Danny, n'est-ce pas? À tel point que vous avez 56 ans et en 20 ans, vous n'avez jamais retrouvé cette intensité-là. Non, c'est ça, je n'ai pas... C'est ça, ça m'a refroidi. J'ai été célibataire longtemps, là, depuis ce temps-là. Oui. On va se quitter là-dessus. C'est une bonne chose, une bonne chose que vous le demeuriez. OK? Bye. Bye, Danny. Je peux t'arrêter. Oui, bye. Merci, bien gros. Oui, bye. Bye, bye. Pour moi, il comprend ce que vous voulez dire. Oui, oui. La sexualité peut être extrêmement intense avec quelqu'un, mais qui... qui n'est pas du même niveau. Destructrice aussi. Oui, oui. Et quelqu'un qui nous a écrit « Ouf, je suis tombée en amour avec le géniteur à ma fille. » Et bref, grosse histoire. Je ne le stoppe pas en même temps. Après un divorce, c'est pas facile. Il m'avait apporté tellement de douceur et de simplicité. En quelques mois plus tard, enceinte, battue, je l'ai mise dehors. Mettons que je ne regrette rien, surtout pas ma fille, mais je le savais donc. Mais je ne me suis pas écoutée. J'ai voulu vivre cette histoire comme si c'était un livre de contes de fées. Mais aujourd'hui, tout va bien. Mais... Alors, il y a parfois des expériences correctrices dans la vie. Les relations intenses père-fille mènent régulièrement à ce genre de situation-là. Alors, les relations amoureuses père-fille mènent à des relations qui devront être correctrices et souvent de façon assez violente. Pour sortir cette femme-là d'un conte de fées qui n'a pas de maudit bon sens. Ça peut aller là aussi. Les fameuses relations d'inceste psychologique. Oh! Régulièrement. Ça vulnérabilise. Les relations amoureuses père-fille vulnérabilisent énormément les femmes, les jeunes femmes issues de ces relations-là. Elles sont très vulnérables. Les mauvais rapports de manque de respect aussi. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de textos que le sujet précédent, on voit les gens qui commentent. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui se sont fait traiter de putes par leur mère, de guédoune, de vraiment, on dirait que je ne veux pas faire de lien parce que c'est trop à petite échelle. Mais il y a de quoi réfléchir sur la fragilité des gens qui sont peut-être plus vulnérables à rencontrer des mauvais choix de partenaires, à faire des mauvais choix de partenaires. Bref, encore une fois, comme je le dis souvent, on n'a pas fini de faire des émissions, Doc Mayou. Passez une belle journée tout le monde. Merci beaucoup à William à la mise en onde, à Olivier à la recherche. On se voit demain. Bye-bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...